Un nouveau chapitre de l'histoire du trafic de drogue s'ouvre quelque part en Chine. Un retour des choses. Des organisations criminelles ont arraché à l'industrie pharmaceutique un autre de ses secrets. En manipulant des produits chimiques, elles sont parvenues à synthétiser le fentanyl, cousin lointain de l'opium. Produit depuis les années 50 pour les besoins de la médecine, le fentanyl se fabrique sans la moindre fleur de pavot. Une drogue 100% synthétique. De ces ports où sont arrivés les premiers ballots d'opium au 19e siècle, partent aujourd'hui des chargements invisibles d'une drogue d'une puissance infinie. Le fentanyl est au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Donc, il faut peut-être un certain nombre de camions de cocaïne pour approvisionner le marché américain pendant un an. Tandis qu'il suffit de charger une voiture pour approvisionner tout le marché américain des opioïdes en fentanyl. Vous pouvez complètement oublier l'agriculture. Vous n'avez plus besoin de paysans qui font pousser du pavot en Afghanistan, au Mexique, en Colombie. Vous n'avez plus besoin d'armées et de chefs de guerre pour transporter de l'opium. Si vous n'avez besoin que de produits chimiques que vous pouvez fabriquer en Chine, puis envoyer au Mexique, cela simplifie grandement les choses. Et cela veut dire que vous pouvez baser vos opérations n'importe où. Donc, les drogues de synthèse modernes ont vraiment le potentiel de changer radicalement le marché des drogues. Et les politiques, les relations internationales, toute la géopolitique qui les entoure. Le fontanil afflue vers un pays en prise avec la plus grande épidémie d'addiction de son histoire. Aux Etats-Unis, la surprescription d'antidouleurs, encouragée par les lobbies pharmaceutiques, a rendu des centaines de milliers de patients accros aux opiacés. Quand leur traitement s'arrête et que l'illusion de bien-être se brise, ils se tournent vers les marchés illicites. Des hommes et des femmes de classe moyenne rejoignent chaque jour la corte des usagers d'héroïnes et se laissent happer par le fontanil, moins cher et beaucoup plus puissant. Le fontanil tue 30 000 personnes par an aux Etats-Unis. Cette fiole est un piège mortel pour ceux qui cherchent à fuir la douleur de vivre. Cela n'a pourtant rien de fatal. Tant que la guerre visera le trafic de stupéfiants et pas les causes de leur usage, nous vivrons dans un univers mafiant, perpétuelle mutation. Le monde des drogues a été créé par nos choix de société et notre système économique. La seule solution est d'en changer. La seule condition est d'en changer. Sous-titrage ST' 501